Les rues de Chalon sont encore calmes, mais dans quelques heures, elles se transforment en véritable scène à ciel ouvert. Car la particularité de ce festival, c'est qu'aucun des spectacles n'allient entre quatre murs. C'est vraiment l'idée de conjuguer la culture, le festif, la rencontre entre les Chalonais, les vacanciers qui deviennent des festivaliers et les artistes. Il n'y a pas de coulisses dans la rue, donc les choses se font le plus simplement du monde. On reprend tout depuis le début avec la bande-son. Dernière répétition avant la première de ce soir pour la compagnie Osmo 6. L'enjeu n'est pas si simple, il faut s'approprier l'espace public et déjouer les contraintes. Vous voyez, les voitures continuent à passer, les publics continuent à passer. Et à un moment, il y a un rituel, qui est le rituel de la salle comme de l'extérieur, du spectacle avec ces conventions, sauf qu'il n'y a pas de mur. Et on rentre en résonance à notre façon avec ce territoire. Chalon dans la rue, c'est plus de 1000 représentations sur cinq jours. 20 compagnies dans le festival IN et plus de 150 dans le OFF. L'occasion pour ces artistes de toucher un large public. Il y a le côté frontière de la salle de spectacle qui disparaît. Le fait de jouer dans la rue, là, tout un chacun peut passer, s'arrêter, repartir, ça ne lui plaît pas. Donc c'est beaucoup plus souple au niveau du public. À Chalon dans la rue, les places n'excèdent jamais 5 euros et la plupart des spectacles sont gratuits. Vous avez jusqu'à dimanche pour découvrir ce festival.